Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de la Super League puisque ça y est, elle a été annoncée et ça pourrait bien avoir un effet retentissant sur PES 2022 et FIFA 22. Je vous parle de ça tout de suite dans cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par l'application de foot numéro 1 dans le monde, j'ai nommé OneFootball, disponible sur iOS et Android. Le lien est dans la description, n'hésite pas à la télécharger. Alors vous l'avez vu comme moi, la Super League a été annoncée par Florentino Perez qui a été nommé président de cette Super League, lui qui est déjà président du Real Madrid. Dans cette vidéo, on n'est pas pour dire ce qu'on pense de cette Super League, personnellement, je suis complètement opposé. Mais on va plutôt s'interroger sur les conséquences que ça va avoir sur nos jeux de foot préférés, PES 2022 et FIFA 22. Puisque c'est notamment 12 équipes qui ont annoncé rejoindre la Super League à partir de la saison prochaine. Et du coup, ça va bouleverser forcément les futurs jeux de foot à venir puisque là, tout ce qui est question de licence, les cartes vont être rebattues forcément. Ces équipes sont donc au nombre de 12. Pour l'instant, on a Chelsea, City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham, l'Inter Milan, le Barça, l'Atletico Madrid, le Real Madrid, la Juventus, et le Milan, assez, forcément, de très grosses écuries. Et on va s'interroger. Et je vais plutôt vous expliquer ce qui va peut-être et sûrement se passer sur nos jeux de foot. Par rapport à PES, ça va être assez simple. PES va soit devoir acheter les droits de cette Super League, et d'ailleurs, il y a des rumeurs là-dessus, pour avoir la compétition et ces clubs-là. Soit, ils n'achètent pas la compétition. Et du coup, il y aura forcément des clubs en moins, mais PES est partenaire de certains clubs. Partenaire de Manchester United, partenaire d'Arsenal, partenaire du Barça, partenaire de la Juve. Resteront sur PES, normalement, quoi qu'il arrive. Avec tout ce qu'on connaît sur PES, on sait qu'il y a des modes pour modifier le jeu entièrement. On pourra, du coup, certainement, créer sa propre compétition. Ce qui veut dire que les autres clubs, City, Chelsea, tout ça, seront encore une fois sous des faux noms. Est-ce qu'on aura les joueurs avec des faux noms ? C'est possible, puisque s'ils sortent de l'UFA, normalement, ils sortent des accords qui ont été achetés par rapport au nom des joueurs. Donc, on pourra refaire ça avec des patchs. Sur PES, normalement, ça ne va pas poser trop de problèmes. Et il y a même des rumeurs qui disent qu'ils vont acheter cette Super League. Moi, je pense que je suis contre. Je préfère qu'ils boycottent carrément. Mais après, c'est leur choix. Concernant FIFA, là, c'est complètement différent. FIFA a d'ores et déjà annoncé qu'ils n'achèteront pas les droits de la Super League. Donc, ces clubs-là ne seront pas sur FIFA. Ou en tout cas, n'auront ni leur vrai nom, ni les vrais maillots, ni les vrais noms des joueurs. Comme on avait déjà eu la Juventus, notamment, qui s'appelait Piedmonté Calcio. Mais il y avait quand même les vrais joueurs. Là, normalement, on n'aurait même pas le nom des vrais joueurs. Ça veut dire disparition de Messi, CR7, tout ça, tout ça. Ça, c'est le cas le plus extrême qui disparaît très purement et simplement de FIFA. L'autre possibilité, c'est que, du coup, ces clubs-là soient tous sous des faux noms. Mais qu'ils gardent la licence des joueurs. Ce qui fait qu'on aurait quand même les Aubameyang, les CR7, les Kevin De Bruyne, les Messi sur FIFA. Et notamment sur FIFA Ultimate Team. Mais là, forcément, ça va poser un problème de lien. Puisque ces clubs ne feront plus partie du même championnat. Donc, ça veut dire, est-ce qu'ils auront des liens verts et orange d'ailleurs qu'entre eux ? C'est à se poser la question. Puisque, par exemple, un Chelsea, les joueurs de Chelsea, le N'Golo Kante, tu ne pourras plus le mettre dans ton équipe Première Ligue. Cristiano Ronaldo, tu ne pourras plus le mettre dans une équipe Serie A. Et vous voyez un petit peu le problème. Et là, je pense que ça va être un vrai casse-tête pour eSport. Parce qu'ils ne peuvent pas mettre les mêmes liens. Ils ne peuvent pas conserver les liens qu'il y avait avant. Puisqu'ils ne feront plus partie des ligues. Donc, est-ce qu'ils vont avoir juste des liens entre eux ? Ça paraît compliqué. Je ne sais pas du tout comment ils vont faire. J'ai lu aussi certaines suppositions qui diraient que ces joueurs-là auraient des liens un petit peu comme les légendes. Ça me paraît un petit peu trop cheaté. Franchement, je ne sais pas du tout. En tout cas, une chose est sûre. Alors, s'ils n'ont plus du tout les joueurs de ces clubs sur FIFA Ultimate Team, ça va leur faire très, 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 très mal. Parce que, est-ce que vous arrivez à vous imaginer un FIFA sans CR7 ? Un FIFA sans Messi ? Et là, je vous vois, les défenseurs de FIFA vont me dire, non, c'est impossible et tout. Ce n'est pas possible, tu racontes n'importe quoi. Mais il y a un an et un an et demi, on me disait que ce n'était pas possible que la Juventus ne soit plus sur FIFA. Sauf qu'on l'a vu, on l'a vu. La Juventus n'est plus sur FIFA. Pied Monte Calcio. On avait vu, bien sûr, les fans hurler au scandale, etc. Et donc, déjà que FIFA et PES se livrent une bataille acharnée au niveau des licences, on sait que c'est quand même un enjeu majeur sur nos jeux de foot. Là, cette Super League vient encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, rebattre totalement les cartes. Mais on voit quand même que PES conserve une grosse avance puisqu'ils ont de nombreux clubs en licence. Et ce qui est quand même très, très, très important. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Et dites-moi surtout si ça pourrait vous faire changer de jeu. Par exemple, si vous êtes un joueur de FIFA et que vous avez tous ces clubs qui ne sont plus dans FIFA, est-ce que ça pourrait vous faire basculer sur PES si des fois, PES, achetez carrément la licence de cette Super League ? Je vous fais des gros bisous. C'était Luthor. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao les mecs. Merci.